Musique Je venez d'abord à vous remercier d'être présent au cours de ce point de presse dans des conditions que vous savez. En raison de la pandémie, nous avons été contraints de l'organiser ainsi, tout le monde avec son masque. Et je remercie également la presse d'avoir été présente. Et je pense qu'il ne manque pas de presse ici aujourd'hui. Ensuite, je voudrais quand même que nous tous fassions des prières pour notre sœur Diarissou, qui est l'exemple en matière d'éducation de nos enfants, qui hélas a disparu depuis plus d'une semaine en France. Souhaitons-lui vraiment qu'elle nous revienne sain et sauve. Je voudrais également, à l'entame de mes propos, vous rappeler que j'ai fait l'objet de l'inchance médiatique le vendredi dernier. Indécent de la part de celui qui m'a succédé à la tête de Dakar Demdik. En toute modestie, je considère qu'à Dakar Demdik, j'ai fait ce que j'ai pu, avec les moyens que j'avais. Une société de transport public qui, structurellement, les professionnellement entendent, ne peut jamais réaliser de bénéfices. Dans le monde entier, le transport public est structurellement déficitaire. C'est la raison pour laquelle nous avons le système des compensations. Mais qui dit compensation, dit compensation au réel. Totalement. Payé totalement. On vous doit 7 milliards, on vous paye 7 milliards. Mais quand on vous doit 7 milliards et qu'on vous donne 3 ou 4, alors que vous avez budgétisé, prévision des choses, c'est sûr qu'il y aura un gouffre. C'est comme ça que vit Dakar Demdik. Et malgré un arrêté du 12 février 2018, signé par le ministre des Finances de l'époque, Amadouba, et signé également par le ministre des Transports de l'époque, Abdoulaye Daouda Diallo, disant, désormais, arrêtons la forfaitisation pour faire survivre Demdik. Mais il ne s'est pas respecté. Pourtant, c'est lui, aujourd'hui, le ministre des Finances. Au moment où je vous parle, l'État du Sénégal, à travers le ministre des Finances, doit à la société Dakar Demdik plus de 7 milliards 300. 2017-2018, doit à la société 4 milliards 9. Pourtant, cet argent-là, on pouvait le donner au DG de l'époque pour qu'il continue à travailler, surtout en période difficile de Covid. Dakar Demdik n'a jamais réagissé son tarif depuis 1998. Le carburant a augmenté. Dakar Demdik est resté au même plafond parce que c'est sous instruction. Sinon, vous sautez. Il est arrivé même que l'argent de Demdik soit récupéré nuitamment par le ministre des Finances pour faire des choses au bout de gal-gal. J'ai dû aller plus haut, même toucher le président de l'Arabie pour récupérer cet argent-là. Je vous ai donné des preuves. Mais ce monsieur-là ne peut pas être aimé par ses supérieurs. On dit que c'est un petit DG, l'apostrophe. C'est supérieur. Moi, quand on me confie une responsabilité, je vais jusqu'au bout dans l'intérêt des salariés de Dakar Demdik. Cette société, je l'ai prise quelque part. Et aujourd'hui, cette société est partout au Sénégal et même en Afrique. Les FESDEM, les Sénégal Demdik, l'Afrique Demdik, les conventions avec les écoles, le Yangarta ou Futa pour le désenclavement à Podore. Mais également, les Taf-Taf, vous les voyez, les Express. Tout ceci pour modériser la société Dakar Demdik. mais il est clair et net que depuis la création de la société Dakar Demdik, les États financiers, je vous les ai donnés, montrent que le meilleur résultat à Demdik, c'est sous mon magistrat que ça a eu lieu, ça signifie un déficit de moins de 36 millions. La moyenne, c'est 4 milliards, 5 milliards. Donc quand le nouveau DG qui ne gérait qu'un petit train bleu se voit bombarder DG de la plus grosse société de transport du Sénégal, il ne faut pas qu'il perde la tête. Et pour ces raisons-là, on l'a vu vraiment très bas, envoyé spécial sur le plan politique pour essayer de ternir mon image. Mais c'est peine perdue. C'était une question d'indemnité à payer, conventionnelle, prévue par les textes et votée par le conseil d'administration. Je l'aurais même fait crédit en 4 versements. Il n'a pas respecté. Je l'ai juste interpellé, envoyé des gens pour lui demander de penser à ça parce que moi, je ne voulais rien du tout à Demdik. Si j'avais de l'argent, je serais parti depuis longtemps. Mais quelqu'un qui vient vous demander ses indemnités parce que c'est quelqu'un qui n'a vécu qu'avec son salaire et qui a aidé beaucoup de gens. En réplique, il a voulu dire que c'est le président de la République qui lui a donné des instructions de bloquer mon médecin d'administration. J'ai interpellé le président de la République à travers mon compte Facebook qui aujourd'hui est piraté. Il est piraté aujourd'hui. J'avais dit que c'était en direct. Il a été piraté tout de suite. Peu importe. Le palais lui a dit tout de suite allez-y, mettre à l'aise le président de la République, organiser une conférence de presse, improviser. Et la catastrophe, elle est là. Au lieu de répondre sur ça, ce monsieur va jusqu'à insulter ma famille. Essayer de ternir le dimanche. Moi, je me souviens de cette chanson de Yusundour. Si quelqu'un veut vous faire de mal, n'arrive pas, passera par tes proches pour essayer de vous avoir. voilà ce qui est arrivé sur un restaurant que vous voyez digne, indigne de Demdic, je le dis, qui était fermé et que madame Teresa, mon épouse, a amené son argent comme tout le monde pour ouvrir, nettoyer et pourtant, le mois d'octobre dernier, le nouveau déjet est passé là-bas la même félicité. Donc, il le savait et disant, je vais vous mettre des clés, il n'y a que ça qui manque ici. Mais parce qu'il a été envoyé par des gens, il faut tomber sur Moussadio parce que c'est un magistrat qui a détenu son statut de magistrat, un magistrat qui se permet de faire la politique, ça c'est qu'il est capable de tout. Moi, on me dira, va ici, qu'il s'appelle le président de la République, si je trouve que c'est illégal, je ne le fais pas. Le président de la République peut me dire, va-moi un terrain comme la paire, à tel prix, je lui dis non. Je l'ai fait, il le sait, il m'entend. Tu achèteras comme tout le monde, il l'a fait, je l'ai donné. Parce qu'on vous fait faire des choses et après, tu ne les vois même plus, ils te mettent dans le merdier. Excusez-moi du coup. Mais aujourd'hui, Dieu, quand même, est le seul témoin. Aucun corps de contrôle de l'État ne m'a épinglé. Ni l'IG, ni la Cour des comptes, ni l'OFNAC, ni l'ARMP. Vous avez les rapports qui sont là pour... je suis venu uniquement au service de mon pays et bientôt, je repartirai à Paris ce là où j'exerce. Mais que ces politiciens de métier-là, ces gens au réuniment, sur un troisième mandat, se le prennent pour 10. Je ne lâcherai pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui tremble devant des décisions. C'est fini. C'est à ce que j'ai parlé du troisième mandat. Maintenant, on m'a envoyé tous les chauis de la République. Mais qu'ils arrivent à 100, je les contiendrai. Le président Magistral sait très bien, comme si je viens d'une société de transport avec l'huile, le gué, il sait très bien de quelle huile j'ai modifié. Donc, pour vraiment vous dire qu'on a chargé mon épouse en parlant de disponibilité sans dire aux Sénégalais qu'elle n'a perçu aucun centime pendant sa disponibilité. Elle était en état de grossesse. Elle était en disponibilité. Et M. Le Nouveau vient dire que je l'ai virée. Uniquement parce qu'elle était en état de grossesse. Les dames, nos mamans apprécieront. Si ce dernier avait trouvé que je lui ai payé de l'argent pendant qu'elle ne travaillait pas, qu'aurait-on dit ? De l'emploi fictif ? Non travail ou non dinero ? Mais ce n'est pas le cas. Il n'a vérifié rien. La seule manière de faire, c'est dire que je vais faire mal à Moussa Diop. C'est peine perdue. Ensuite, vous avez ce DG vous avez vu que je touche tout là je n'ai pas prononcé son nom. Il ne le mérite pas. Vous l'avez entendu dire Moussa Diop m'a déçu. Je ne regardais même pas le truc. C'est à 22h que j'ai regardé l'interview. À ce moment-là, ma réponse était heureusement que c'est vous que j'ai déçu. que moi j'aurais AIS ou bien j'ai seré AIS parti avec une voiture de fonction. La carte grise elle est là. Vous ne verrez pas Demdic. C'est ma voiture à moi. Je n'ai pas de voiture de fonction. J'aurais pu demander une voiture de fonction aux frais de la république de Demdic. Je ne l'ai pas fait. Je vais au travail. Je vais partout avec la voiture familiale que je paye à crédit aujourd'hui. Quand on va jusqu'à insinuer des emplois fictifs qui n'existent pas il a fait commandité de l'audit dans l'entreprise en donnant une date. Quiconque ne se présente pas à cette date-là vous ne pouvez amener des photos vous n'êtes pas venu physiquement vous photographier parce qu'il faut venir. Vous n'avez pas signé sur le reportage parce qu'on a oublié de faire signer. Vous êtes fictif. Vous n'êtes pas réel. Et tout ça c'est pour l'utiliser contre moi. Mais le comble de la chose parce que Dieu c'est ça c'est Dieu qui protège Moussa Diop. Parmi les fictifs et le plus fictif des fictifs c'est le remplaçant de Momodogou Diaby qui a fait 20 ans dans l'entreprise parce que Moussa Diop n'a pas amené qui est le secret général du syndicat majoritaire M. Alune Badara Konaté il m'entend. Lui il était en congé après congé il va venir il vient il trouve quand on lui a coupé son salaire il est fictif. Il n'y a pas de fiction voilà des politiciens qui essaie de jouer avec la sensibilité des Sénégalais vous les virez par la porte ils reviendront par la fenêtre qu'ils arrivent à 100 je les contiendrai mais il vous a parlé de ces 100 jours de sa bouche nuit était son comportement l'autre jour je ne lui ai rien dit moi je vais vous parler de ces 100 jours de ma bouche le carburant c'était une compétition entre Total Vivo Energy Petrodis éliminé selon l'ARMP décision de 7 octobre le carburant doit impérativement faire l'objet d'un marché ouvert open c'est pas une DRB l'ARMP a rendu une décision de 7 octobre 2020 disant que sur les deux lots les meilleures positions c'est Total et Vivo il n'y a que ces deux là qui peuvent livrer aujourd'hui vous avez vu EDK qui est en train de livrer vous avez les preuves je vous les ai donné des camions banalisés qui livrent un camion de Total on écrit Total de Shell on écrit Shell EDK pourquoi ces camions banalisés et je vous ai donné les preuves vous allez voir également dans les ateliers des fûts de l'éducation dans les moteurs les vidanges si ce carburant était destiné aux cartes qui sont entre les mains des cadres une carte ça s'utilise dans le réseau de distribution c'est pas dans les dépôts or vous avez les remarques banalisées citerne qui livre dans le dépôt dans la même cuve que les bus preuve donc est rapportée qu'il y a de l'entente d'ex sur des milliards par le nouveau DG il n'a rien à dire je sais qu'hier il n'a pas dormi il sait que j'allais parler de ça mais sans descendre dans les caribos parce que chacun peut venir parler de népotisme il a quitté le petit trembleur j'aurais pu parler de sa soeur Seneboussila qui est là-bas chef de la division de la direction de la formation il n'y a pas qu'une aide si elle remplit les conditions elle la prend il est voulu pour l'heure il fait vivre Moussa Diop le clan de Moussa Diop là il est étourdi il ne dort plus il parle là de protéger je sais pas quoi il y a un mot qu'il a employé je demande au président de la république à l'OFNAC au forum civil de s'intéresser sur cette histoire de milliards là parce que ce déjeu est dans la magouille quand il part demain à 58 millions votés par le conseil d'administration qui me l'a donné et que je paye moi-même il n'a qu'à vous dire en 3 mois lui la Land Cruiser bleu marine pétrole bleu pétrole à 85 millions en 3 mois il tape une voiture du président de la république platinien il n'a qu'à répondre dessus je ne parle pas de certaines choses qui peuvent éclabosser d'autres personnes moi c'est lui qui m'intéressent pendant 6 ans j'ai géré Dakar Demdic uniquement avec mon secrétaire général mon conseil technique spécial et mon conseil technique normal lui en 3 mois il est à 9 conseils techniques il est également avec 2 chargés de mission qu'on fait un chargé de mission à Demdic alors qu'il y a des directeurs des chefs de division des chefs de bureau ces 2 chargés de mission ce sont ces 2 maragou qui ne voient jamais à l'entreprise qui viennent prendre leurs salaires et disparaître et qui ont des salaires de directeurs qui ont 300 litres chacun moi en tant que directeur général le texte que le président Maksal m'a envoyé en disant vos droits c'est 500 litres des jeux voilà des CT à 300 litres dont un Tandian n'a même pas de voiture la voiture n'est pas à son nom comment tu peux avoir une carte alors la règle chez moi quand j'étais là-bas si tu achères une voiture tu m'amènes la carte grise tu cadres on te donne 150 litres ou 100 c'est la Bamboula à Demdic depuis que je suis parti moi je pense qu'il a peur il se rend compte maintenant que c'est trop lourd pour ses épaules il panique moi j'ai paniqué avant mais je suis solide j'ai géré cette maison comme j'ai pu je me demande pourquoi le ministre des finances Ablaïdia le chaleureusement félicité par ce dernier avant-hier avait bloqué mon argent l'argent de Demdic pour me mettre en mal avec la société pour être limongé je suis parti je remercie la tête haute je remercie les Sénégalais le 2 septembre aussi long que soit le communiqué du conseil des ministres les Sénégalais nous ont retenu que le dimanche de Maître Diop et les réseaux sociaux les plateaux de télé je remercie tout le monde j'ai parlé du troisième mandat et je ne transgérerai pas sur ça j'étais avec le président de la République il est descendu de la route ou bien il tremble il hésite moi je n'hésite pas c'est pas la fin du monde je lui l'invite à préparer quelqu'un pour ça c'est le meilleur que Moussa Diop qui sera derrière lui sinon vous avez compris je vous remercie